Comme vous le savez, le CNRD, dans sa volonté de refondation de l'État, a engagé plusieurs actions pour l'amélioration de la gouvernance locale pour un développement participatif durable. De ce fait, le gouvernement, à travers le ministère du Plan, a élaboré le programme de référence intérimaire. Le chef d'État a également pris plusieurs textes réglementaires dans le cadre de la déconcentration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des services de l'État dans les préfectures et les régions sont placés sous l'autorité des gouverneurs et des préfets. Pour matérialiser également cette volonté de la gouvernance actuelle de renforcer le développement durable, il est question d'élaborer un document de développement territorial participatif. Pour aller vers l'élaboration de ce document de développement territorial participatif, le gouvernement a pris le choix de préparer l'organisation des forums préfecturaux de développement territorial participatif qui régroupera l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques, également des partenaires techniques et financiers sur l'ensemble des 33 préfectures et des communes de Conakry en vue de réfléchir. D'abord, faire un travail de diagnostic de collecte de données sur le terrain, secteur par secteur, mais également présenter ces données, les valider au niveau local et élaborer un document de développement territorial participatif par préfecture qui sera désormais le support du programme de référence intérimaire dans chacune des préfectures du pays. Ce matin, le ministère de l'administration des territoires, dans son rôle de coordination des actions des entreprises territoriaux, a invité 13 départements sectoriels qui sont directement très concernés par ces activités et les partenaires techniques et financiers, afin de se retrouver d'abord pour revoir, amender et valider les termes de référence de ces forums, mais également pour revoir le contenu de l'ensemble des outils qui vont servir de base de diagnostic sur le terrain que les acteurs vont utiliser. L'ensemble des représentants de ces départements sectoriels, les cadres du ministère de l'administration des territoires et de la décentralisation, mais également les partenaires techniques et financiers réunis ce matin, vont constituer le comité national de l'organisation de ces forums de développement territorial participatif au niveau national. Oui, merci. Du côté de notre département, c'est définitivement parce que ça, on est en train de parler d'un plan de développement au niveau régional, au niveau préfectural. Et comme vous le savez, le ministère du plan et de la coopération internationale a été choisi pour élaborer un plan national de développement, qui est le programme de référence intérimaire PRI. Donc, nous, on est venu ici aujourd'hui dans ce cadre pour apporter notre soutien au MATD dans l'élaboration de ces plans régionaux de développement et essayer de jouer un rôle pour qu'en élaborant ce document, on essaye de l'arriver à notre plan national de développement, qui est le PRI, qui lui-même est arrimé aux objectifs de développement durable, les ODD. Donc, on va essayer de travailler dans ce cadre aujourd'hui, dans toute la journée, pour essayer d'élaborer un document qui est vraiment à y regarder le processus, est vraiment participatif. On va aller jusqu'à l'intérieur du pays pour toucher du doigt et puis parler aux communautés locales des problèmes qui y sont, les relever et essayer de les centraliser pour sortir vraiment un document qui est concentré. Nous sommes là dans une activité qui porte sur l'appropriation des outils et la démarche permettant d'organiser très prochainement dans toutes nos préfectures et dans la ville de Conakry des forums inclusifs qui réunira l'ensemble des acteurs pour parler du développement local. Quelles sont les priorités des communautés à la base ? Quels sont les problèmes ? Et comment est-ce que les préfectures, les régions vont se doter d'un document qui retrace l'ensemble de ces besoins qu'on va appeler plan préfectural ou régional de développement local ? Alors, le programme des Nations Unies salue cette initiative parce que c'est au cœur du développement de la Guinée. C'est aussi une dimension essentielle de la gouvernance du pays, celui de mettre les citoyens au cœur de l'action publique en demandant leur avis, leurs préoccupations, mais aussi en soumettant à leur avis toutes les initiatives que les autorités nationales ou locales envisagent pour améliorer les conditions de vie, en améliorant l'accès aux services sociaux, mais également aux infrastructures de base. Cet atelier est d'une importance capitale. Dans la mesure où il s'agit de la participation des communautés à la base, à la prise de décision pour l'élaboration des outils de planification, de gestion. En fait, c'est une prise en main de leur développement. Déjà, au niveau local, les PDL existent et nous savons tous comment les PDL sont élaborés. Mais au niveau central, comme vous le savez d'ailleurs, les décisions sont prises à partir de Conakry en général. Donc cet atelier a plusieurs objectifs, mais nous, en tant que ministère des infrastructures et des travaux publics, le volet qui nous importe le plus, c'est que cet outil est un outil de planification, de gestion et aussi, c'est un outil qui va, en fait, à la fin, instaurer une sorte de justice dans la répartition des infrastructures au sein de notre pays. On ne pourra plus s'asseoir à Conakry pour décider de quelle route on va réhabiliter dans telle préfecture. Ça va partir de ce qui est déjà priorisé par les communautés à la base. L'activité de ce matin concerne, en quelque sorte, des réflexions en termes d'accompagnement, de soutien. Quel va être, vous, votre apport ? Absolument. Le ministère des infrastructures et des travaux publics, à travers ses services déconcentrés, est censé avoir les données statistiques sur le réseau routier. Je ne pense pas qu'il y ait un ministère mieux indiqué pour détenir le nombre de kilomètres de routes bitumées, etc. Donc, si nous, nous allons fournir ces données, ces informations à la commission, à laquelle nous ne prenons pas, nous sommes des membres, et donc nous allons fournir toutes ces informations liées au réseau routier, aux informations sur les routes, aux ponts, aux ouvrages de franchissement, etc. Ce qui a été fait, ce qui est en cours, etc. Donc, ça va être vraiment notre participation. Mais au-delà de cela aussi, en fonction du plan de référence intérimaire, il y a des actions prioritaires qui ont été déclinées par le gouvernement. Nous allons aussi voir à date quel est l'état de lieu, qu'est-ce qui a été fait depuis l'élaboration du plan intérimaire, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été faites aujourd'hui. Donc, voilà, ce sera principalement la participation du ministère des infrastructures et des travaux publics. Je vous remercie. Merci.